Merci de nous avoir choisis pour nous informer. Nouveau jour sur la RDC à la une de ces lundis. Plus ou moins 300 militaires et officiers de l'armée kenyanne au sein de la force régionale de pays d'Afrique de l'Est ont quitté le seul congolais en direction Nairobi, s'ici après le refus de Kinshasa de reconduire le mandat de cette force dans la partie Est de la RDC. Dans cette édition, nous vous amenerons à Lubumbashi, dans le Congo central, la place de la poste a servi du cadre de réjouissance d'un peuple qui, à travers une soirée festive, a témoigné son attachement à son président à l'annonce très prochaine de l'arrivée du candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023. Avez-vous loupé une image ou un discours du garant de la nation candidat à sa propre succession, deux images de sa campagne électorale de la semaine passée ? Vous aurez la chance, c'est lundi, de voir ce qui a été la tournée du candidat numéro 20 dans l'espace Grand Équateur, dans le Congo central et dans la partie orientale. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonjour et très heureux de vous retrouver à la une de l'actualité. Plus ou moins 300 militaires fichés de l'armée kénienne au sein de la force régionale de pays d'Afrique de l'Est ont quitté le sol congolais direction Nairobi, s'ici après le refus de Kinshasa de reconduire le mandat de cette force dans la partie est de la RDC, très critiquée pour son inactivisme face à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Cette force avait pour mission d'appeler le terroriste 1-23 à déposer les armes. Malheureusement, aucune mission n'a été respectée. Regardez. Les troupes de l'armée du Kenya engagées dans la force de l'EAC ont amourcé leur retrait de la RDC ce dimanche 3 décembre 2023. C'est par l'aéroport international de Goma que l'avion affrété de Skyward Express a effectué trois rotations pour transporter près de 300 militaires et officiers déployés dans le nord Kivu afin d'appuyer les phares d'essai dans la guerre contre l'agression du Rwanda à travers les terroristes du M-23. Ces militaires rentrent donc dans leur pays avec tous leurs bagages et armes, n'ayant plus obtenu le renouvellement du mandat de la force est-africaine par la RDC. Ce début durait très satisfait donc la population et répond à la demande de la société civile. En tout cas, que Dieu soit lourd. Et c'est aussi un dimanche, c'est la bénédiction pour la population matracienne. Nous venons d'aimer ça. Même je suis présente à l'aéroport, en train de voir l'air de part. Nous félicitons le chef de l'État, celui qui s'était dit, pour que cette idée était sa position, de se maintenir vraiment c'est un homme parmi les hommes. Pour nous, c'est une totale satisfaction que notre demande a été finalement acceptée par le gouvernement de la République, à ça y compris le président de la République lui-même, pour avoir refusé de renouveler le mandat de la force de l'EAC qui était opérationnelle il y a de cela plus d'une année ici au Nord-Kivu, mais sans résultats palpables. Alors pour nous, c'est un grand merci au gouvernement. Nous pensons qu'ensemble avec le gouvernement, nous allons cheminer dans la recherche de notre voie de solution pour qu'il y ait la paix et la sécurité chez nous au Nord-Kivu. D'aider, c'est remercier aussi le gouvernement Kenya qui avait disponibilisé à temps réel ses contingents pour venir nous aider. À ce moment-là, les choses étaient difficiles, mais bon, ils étaient souples pour venir nous aider. Nous les remercions pour le travail abattu, mais nous leur disons, nous restons toujours ensemble, malgré l'échec cuissant qui a été observé sur le terrain. Les militaires de la première vague qui a quitté le sol congolais ont été salués par les commandants des forces du Kenya au pied d'avion et se volent à une durée de deux heures entre Goma et Nairobi. Je le disais à l'entame de ce journal. Madame, messieurs, avez-vous loupé une image ou un discours du garant de la nation, candidat à sa propre succession ? Deux images de sa campagne électorale de la semaine passée. C'est lundi, nous vous proposons à travers ces résumés de Jacques Mégy, ce qui a été la tournée du candidat Nimo Rovin dans l'espace Grand Équateur, dans le Congo central et dans la partie orientale. Êtes-vous prêts ? Allez, on regarde. La semaine qui s'achève a connu une intense activité électorale menée par le candidat numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulomo. Dans le cadre de la campagne électorale de 30 jours, le ticket de l'Union sacrée a communié en rafale toute la semaine avec les populations de plusieurs provinces en extase. Dans l'espace Grand Équateur, en nord et sud d'Oubangui, Mongala, Équateur, Chouapa, l'ambiance était sans pareil. Les cinq provinces issues du démembrement ont connu une mobilisation tous azumutes pour accueillir avec chaleur leur candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo. Et dans la masse, la première dame, Denise Nya Kero Tchisekedi, pour servir de béquille à son époux en pleine bataille électorale. Même semaine, le couple présidentiel, dont le mari candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo, a animé une série de meetings dans les provinces du Haut-Tuelé, du Basuelé, de la Tchoupo et de l'Itouré. Un véritable marathon. À chaque arrivée, marée humaine, bandes de foules, de ferlements, envahissements, affluences, fourmillements, grouillements et effervescence de la population, de quoi rassurer le candidat numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo. Pareille mobilisation au Congo central, dans les territoires des Mbanzangungu et Kassangulu, où malheureusement, il y a eu mort d'homme, contraignant le candidat numéro 20 à faire un break pour observer un deuil de trois jours en mémoire de ses électeurs tombés sous le champ de bataille électorale. Dans son message adressé à son électorat dans toutes les provinces visitées en semaine, le président de la République, ticket des lignons sacrées pour l'élection du 20 décembre, a demandé à la population de lui renouveler la confiance. Il a plusieurs projets en cours d'exécution et beaucoup de réalisations à son actif, notamment la démolition de la tour de Babel, FCC-Cache, qui fut un blocage au développement du Congo, la paix et la sécurité dans l'est du pays, la couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, le programme de développement local de 145 territoires, la promotion de l'agriculture et du secteur privé pour la création des emplois, la réhabilitation de la voie ferrée Matadi-Kinshasa et la relance des activités du port de Matadi. En République démocratique du Congo, la campagne électorale continue jusqu'au 19 décembre, le jour J des votes étant le 20 décembre 2023. En bref et en images bousculades à Manzangungu, dans le Congo central, le fameux de victimes assistées par le candidat numéro 20, la présidentielle de 2023. Le président de la République a présenté ses condoléances le plus attristées aux familles éprouvées par Cidra, mais une prise en charge totale de frais funéraires sera assurée. Son équipe de compagne a rendu visite aux blessés. Et puis, ces images, deux images de réjouissance d'un peuple qui, à travers une soirée festive, témoigne déjà son attachement à son président. La place de la poste, Al-Boumbaché, a servi de cadre dimanche à cette rencontre, à l'annonce très prochaine de l'arrivée du candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023 dans six coins de la RDC. C'est une histoire de Pierre Kibanebe, sommé dans un film de Kazo Kazadi. Grand place de la poste, Al-Boumbaché. C'est ici que les louchoises et louchoises se sont fixés rendez-vous pour des soirées festives en prélude à l'arrivée du candidat numéro 20 dans la capitale cubrifère. Sur place, la population alias s'impatiente décommunier avec Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, vivement attendu dans le cadre de sa tournée de campagne électorale en vue de sa réélection pour son deuxième mandat constitutionnel de président de la République démocratique du Congo. Le candidat est un candidat pour les tibétans. L'ambiance s'électrise. Les uns et les autres expliquent pourquoi voter leur champion, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Fati m'a convaincu de tout ce qu'il fallait faire. Moi et Fati, personne ne peut faire face avec Fati. Fati nous a donné l'unité d'abord. Fati nous a fait montrer comment nous les Congolais, nous pouvons aussi parler devant le Rwanda. Aujourd'hui le Rwanda, le Rwanda, c'est le Rwanda devant nous les Congolais. A partir de là, j'aime Fati. Mes activités tournent bien à cause de Fati. Je suis l'opérateur minière, mais tout ce que je fais, c'est voulu bien à cause de Fati. C'est à cause des souvenirs fêtés. C'est à cause des souvenirs qui se trouvent, là, je suis l'apprentissante de la famille par les Gkwane, qui sont en maternité. En fait, je suis l'apprentissante de la famille, entre le Mkongo et le Mkongo. J'ai l'apprentissante de la famille par la famille par les Gkwane, qui s'est présenté avec Fati. c'est quelqu'un qui mérite une personne qu'il faut à la place qu'il faut pour un congo et l'autre côté de l'enseignement c'est qu'il fait du bien parce que les enfants aujourd'hui s'étudient très rapidement on ne peut pas encore voir des enfants à la maison comme ça sans aller à l'école mais pour le moment où les enfants vont à l'école c'est pourquoi nous avons confiance à lui que si il va continuer il va faire encore au plus de ce qu'il a fait mais on de la nation n'y a qu'on l'a fait papa ngaï n'a pas dit que grand kata n'a mbimba à moussoussouana parce qu'on dirait contre quoi tu vas comprendre que non beton de la nation à zali vraiment pas tic aé fortis beton non motuali n'imbo cette grande manifestation des joueurs s'organise du 3 au 4 décembre dès l'annonce de l'arrivée de félix antoine tchisekedi tchilombo affectueusement appelé fachis beton en donnant dans le haut tué la population dit bambi mobilisé pour la réélection de l'actuel président rd congolais la population de six coins de la rdc ne jure que pour la préservation des acquis des acquis tels que la gratuité de l'éducation de base le programme de développement à la base de 145 territoires de réalisation à mettre dans l'actif du candidat numéro 20 pour l'amélioration de conditions de vie de la population damas et soleil et bambi chef-lieu de la chefferie timonico situé en environ 60 kilomètres d'isirou en territoire de wamba tombe sans résistance sous le charme du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain dans un décor à la hauteur de l'événement la caravane électorale du duo christophe bassien nanga généviève ina gossy tous de congo espoir draine des autorités coutumières et des milliers d'anonymes sortis de tous les quatre coins de la contrée le dimanche 3 décembre dans l'après midi renouveler les mandats de l'actuel chef de l'état félix antoine qui c'est qu'est dit ilombo avec derrière lui généviève ina gossy numéro 16 christophe bassien nanga numéro 24 candidat respectivement à la députation nationale et provinciale dans la même circonscription de wamba c'est non seulement préserver les acquis des cinq dernières années mais aussi garantir ceux des cinq ans à venir ont démontré tour à tour les deux candidats fille et fils du terroir soyez vigilants le 20 décembre prochain félix antoine tisse qui dit ilombo et n'a gossy boulot casson go christophe bassien nanga ou rien c'est la consigne électorale fermée reçue par la population du bambi les pensions carrément de chapitre il est désormais possible d'effectuer un vol direct kinshasa libreville kinshasa sont au détour grâce à la compagnie d'aviation gabonaise afrijet le premier vol a eu lieu jeudi dernier sylvie mcoumana nous fait voyager dans cette nouvelle aventure près de deux heures au dessus des nuages à plus de 1000 pieds pour relier kinshasa et libreville désormais impôts aérien est jeté entre la rdc et les gabons et qui vient resserrer les liens d'amitié entre les deux peuples les ailes d'afrijet survoleront les ciels éclairés depuis nos débuts modèles nous avons progressé avec détermination par venir à une compagnie aérienne pour développer l'afrique notre engagement envers l'excellence opérationnelle le service client et l'innovation ont été les piliers de notre parcours l'ambassadeur de la rdc au gabon l'ambossiong françois évoque un succès diplomatique à mettre à l'actif du chef de l'état félix le président de la transition a été reçu comme un frère une reprise de trafic aérien saluée également par les chargés d'affaires gabonais et mes placés mime bien là qui remercie les autorités des deux pays pour leur implication de la réussite de ces projets c'est pour dire que c'est une grande famille c'est une communauté constitué bien sûr des personnes de même culture de même tradition et c'est une fière il s'agit d'une cité intelligente dans la dite cité on prévoit de parcs urbains connectés de systèmes de gestion de déchets intelligents et même une utilisation de l'environnement également intelligente casangoulou smart city une initiative qui se concrétise petit à petit le travaux d'aménagement de la route mais non vers cette cité en débuté lucie la vie tchisenda c'est parti pour le lancement des travaux d'aménagement d'une route dans les territoires de casangoulou c'est pour permettre l'accès à la cité lipamboli smart city un gigantesque projet de construction d'une cité moderne dont la matérialisation pointe à l'horizon à casangoulou pour s'assurer de l'effectivité de ces travaux d'aménagement l'initiateur de ce projet sam samouna s'est fait accompagner de toute son équipe pour assister à l'exécution des tâches vous allez constater que on est déjà en train d'ouvrir la route pour arriver sur sur notre site qui va faire pratiquement deux kilomètres et à partir de là on va on se prépare déjà pour la pose de la première pierre qui va être le huit à la longue l'idée c'est de mettre de lumière publique par rapport au programme d'énergie pour économiser on va faire des lampadaires solaires qui sera géré à distance et après on va on va s'alte et on va s'alte et pour permettre de faciliter les gens qui viendront sur site à des surcules et paisibles la population environnante bénéficiaire de cette route a également manifesté sa satisfaction vu l'état d'avancement des travaux d'aménagement qui répond à plusieurs préoccupations des celles-ci notamment le désenclavement de ce coin de la province du congo central lancé depuis le 10 novembre dernier le projet immobilier dénommé cité les pamboliques à sangou le smart city se matérialise petit à petit comme l'a promis son initiateur monsieur sam samouna dans un autre registre le vice-gouvernant du kassaï a lancé à tchikapa le projet uni pour l'égalité de genre qui bénéficie de l'appui technique et financier de l'agence belge de développement franclin et claire calombo uni pour l'égalité de genre c'est le nom du projet qui vient d'être lancé ces jours dans la province du kassaï par l'agence belge de développement en abel en sigle cérémonie officielle présidée par gaston collet vice-gouverneur de province en présence de la ministre provinciale de genre le représentant des différentes agences du système des nations unies ainsi que de plusieurs invités dans sa prise de parole en sa qualité du coordonnateur en abel bureau kassaï ozi asin jetong a fait une brève description de ce projet qui vise à contribuer à l'érédication de cas de vbg dans la province du kassaï le projet va concerner particulièrement le renforcement sur l'autonomisation socio-économique de la femme de la jérémie faire en sorte que les femmes arrivent à trouver une place dans la société mais particulièrement en participant à la prise de décision au niveau de la province denise moulouka ministre provinciale de genre a au cours de son intervention a mis le vœu de voir en abel implémenter ses projets dans les cinq territoires qui composent la province du kassaï pour sa part le vice-gouverneur gaston collet a salué à juste titre à la présence d'en abel et lance au nom du gouvernement provincial ses projets je lance officiellement le programme unis pour l'égalité des genres dans la province du kassaï notant que l'autonomisation socio-économique de femmes le renforcement de l'environnement protecteur des femmes sont entre autres objectifs poursuivis par ces projets grand titre de ce lundi son avènement à la tête de la télévision nationale a soufflé un vent de modernisation ses réalisations ont eu un éco favorable au sein de l'opinion sylvie elengue directeur général de la rtnc a été primé par la fondation alpha perla pour sa touche dans la gestion de la télévision nationale retour en image sylvie elengue parmi les lauréates de la première édition du prix congolise women excellency 2023 le directeur général de la rtnc a reçu ses trophées pour ses compétences et innovations apportées à la chaîne nationale l'événement a eu lieu à l'hôtel hilton ici à kinshasa les organisateurs ont désormais décidé de récompenser toutes les femmes qui excellent dans leur travail au profit de la communauté et la dame de fer de la rtnc n'est pas passé dans les mailles du filet de la fondation alpha perla elle a été retenue et récompensée pour son travail son courage son esprit de créativité surtout pour la couverture médiatique par la rtnc de 9e jeu de la francophonie ici à kinshasa la récompense lui a également été attribué pour le passage de la rtnc de l'analogie au numérique à la haute définition l'heureuse lauréate n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction donc c'est un travail qui a été soutenu à plusieurs niveaux de décision et qui finalement aujourd'hui permet à ce que je puisse obtenir ce trophée non pas pour moi seulement mais c'est également de reconnaître tout le travail qui est fait par héros dans l'ombre qui au quotidien tiennent les manettes que vous ne voyez pas ces milliers d'hommes et des femmes qui passent des nuits entières à travailler pour que vous puissiez avoir votre télévision nationale dans votre salon et que vous puissiez capter les émissions que vous appréciez que nous produisons donc c'est vraiment un sentiment de joie d'obtenir ce prix qui marque vraiment la montée de la chaîne nationale dans le monde médiatique congolais il faut dire que la soirée était riche en couleurs des appels des fonds à soutenir cette structure qui met en exergue les compétences féminines des sénètes qui démontrent la vraie valeur de la femme à ne pas confondre aux feuilles de laurier une fois utilisées dans la nourriture elle donne leur goût elle plaise aux convives puis curieusement se retrouve dans la poubelle la femme ne doit pas subir ses sorts son goût reste toujours les bons le monde scientifique à un nouveau docteur en sciences politiques et administratives à l'université de kinshasa francy mapandze mangoulé a soutenu sa thèse de recherche sur la fonction de la violence dans le système politique congolais rodé panda et rené mgangou la plus grande distinction c'est la mention qui a sanctionné la soutenance de la thèse de l'ancien chef de travaux à l'université de kinshasa francy mapandze mangoli après un exposé magistral francy mapandze a répondu avec brio à toutes les questions posées par les membres du jury composé des éminents professeurs sous la direction du professeur mbikai monde qui est président du jury pour présenter et étayer ce sujet des recherches basés sur la fonction de la violence dans les systèmes politiques congolais essaye sur la compréhension de la prise de pouvoir par la rébellion de la fdl de 1996 à 2001 les chercheurs s'est servi de tous les outils scientifiques je demanderai à la classe politique et au surtout aux chercheurs en sciences politiques et dans d'autres sciences humaines de comprendre que ils ne doivent pas avoir une vision limitée de la violence parce que la violence a beaucoup de facettes la violence a beaucoup de dimension ça peut aller d'une façon positive pour sauver et ça peut aller aussi d'une façon négative pour détruire les questions de violence que nous vivons tous les jours il est important de savoir un peu cette violence ou ces violences joue quelle fonction dans notre société et quand nous connaissons ces fonctions là nous saurons aussi comment utiliser la violence de manière réfléchie le secrétaire général à la recherche et représentant directeur de l'université de kinshasa a procédé à la remise des insignes de cette institution universitaire au respire en terre francis mapanze mangolais en lui conférant le titre de diplômé et docteur en sciences politiques et administratives et la religion s'invite aussi dans cette édition idiofa dit oui à la paix et non à la violence sur demande de l'évêque idiofa plusieurs chrétiens ont pris part à une marche pour la paix en rdc anim balaka et romain bouddha c'est à l'issue de la grande réunion des évêques de la rdc tenue à rome que l'acéac avait décidé d'organiser une journée des prières et des pèlerinages pour la paix dans le monde et plus particulièrement dans la partie est de la rdc au diocèse d'idiofa les mots d'ordre a été donné par l'évêque d'idiofa monseigneur josé moko ekanga et cela a été appliqué à travers toutes les 46 paroisses d'idiofa les fidèles étaient donc dans la rue après les messes et ce dimanche les curés de toutes les sept paroisses qui compte la cité avec leurs fidèles ont battu les pavés au chef lieu d'idio 16 tout a commencé par la messe des prières présidée par les présidents de la séac monseigneur josé moko ekanga dans son homélie il a d'abord tenu compte du rituel du jour invitant ainsi les fidèles à être prêts vigilant pendant ces moments pour bien accueillir les christ nous voyons bien que depuis un certain nombre d'années nos pays du grand lac sont en train de patiner dans sa deuxième partie il est revenu sur la paix d'après lui il a invité les fidèles de trois nations le burundi le rwanda et la rdc à l'unité la paix est trop importante pour nous surtout pour nous chrétiens catholiques parce que nous savons que pour être fils et des dieux il faut être artisans de la paix notre seigneur jésus-christ est prince de la paix donc sans la paix nous ne pas dignement porter le nom des chrétiens et sans la paix nous ne pouvons pas nous développer l'histoire nous apprend que le trois pays composés un seul peuple nous devons bannir l'égoïsme que les richesses du sol et du sous sol ne nous divisent pas a-t-il renchéri et la paix dans la région des grands lacs est une priorité des priorités vous avez certainement reconnu la voix de cédric canina pour une participation responsable aux élections de 2023 une campagne de sensibilisation a été organisée par la plate forme action du citoyen pour la transparence des élections j'ai même à mon go avoir tout intérêt de sensibiliser les habitants de la commune de massina au quartier 3 tel est l'objectif de la plateforme action des citoyens pour la transparence des élections qui a organisé cette activité pendant cette période électorale qui pointe à l'horizon dans le but d'une bonne participation responsable à tout électeur qui se rendra aux urnes pouvoir de voter à l'utile vous avez vu comment pas mal des congolais ignorent ou soit nébligent la question des élections donc il y a des maman il ya des papas il ya des jeunes même qui ne comprennent pas que les votes c'est un droit pour eux c'est raison pour laquelle on a amené la population congolaise à s'engager à la notion de la citoyenneté il s'y est de signaler que cette sensibilisation d'appel à la prise de conscience de tout patriote à voter utile pour un congo nouveau afin de permettre d'une fille ses filles du pays de vivre heureux et jean pierre un de l'eau des mazots nous fait la sélection de journaux parus c'est lundi suivez bonjour à tous retrait des troupes de l'eac la société civile du nord qui vous demande au gouvernement d'assurer la sécurité de la population rapporte media congo point net au lendemain du retrait du premier contingent des forces de l'eac rf écrit le journal la société civile du nord qui voit demander dimanche 3 décembre au gouvernement de prendre des dispositions qui s'imposent pour restaurer l'autorité de l'état sur toute l'étendue du territoire national john bayernet président de cette structure citoyenne a rappelé que c'est au gouvernement de jouer son rôle pour ne pas laisser des milliers de compatriotes à la merci des rebelles du 1 23 après le départ des militaires de l'eac des sources dans le territoire de rouchourou ont confirmé le départ des troupes kenyan et sud soudanaises de certaines localités telles que demandé par le gouvernement congolais processus électorale au péril dans le maïdoumbé des machines électorales calcinées à bolobo constate l'avenir à trois semaines des élections générales prévues le 20 décembre 2023 un incendie ravageur s'est déclaré dans la nuit de mercredi 29 novembre 2023 à l'entrepôt de l'antenne de la commission électorale nationale indépendante à bolobo province du maïdoumbé en croire le journal le bâtiment de l'entrepôt a été intégralement détruit 163 dispositifs électroniques de vote provenant du stock des élections de 2018 20 sites classés au patrimoine mondial l'unesco en europe à découvrir 9 kits de révision de fichiers électoraux 2022-2023 136 isoloirs 122 urnes plus de 260 batteries externes et internes de dev 7 ordinateurs hp des bâches des mégaphones sensibilisation des téléphones et plusieurs documents d'archives ont subi la loi du feu présidentiel 2023 délit ses sangas rejoint le camp katoumbi annonce le potentiel point cd un candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 décide de se retirer de la course en faveur de moïse katoumbi également candidat délit ses sangas le président national d'envol veut donc soutenir moïse katoumbi il dit avoir décidé dans un élan de sursaut et d'unité nationale de joindre le geste à la parole en alliant les forces à la candidature de moïse katoumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour la rdc le peuple congolais qui en ont grandement besoin présidentielle 2023 tous les sondages sérieux réunis à ce jour donne félix tu sais qui dit gaillant loin devant titre et qu'on nous dans les sondages les plus sérieux écrit le confrère entrepris entre octobre 2021 et novembre 2023 félix c'est qui dit candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023 caracole en tête le tout dernier publié le 26 novembre 2023 par le très célèbre sondage les points révèle que félix tu sais qui dit juillet de 42 6% d'intention de vote à la présidentielle du 20 décembre largement en avance devant moïse katoumbi qui pointe à 35 5% martin fayounou se retrouve sous la barre de 10% avec à peine 9 5% d'intention de vote c'est dire conclut le journal à la présidentielle du 20 décembre 2023 félix c'est qui dit ne fera qu'un boucher de ses concurrents rien ne pourra lui résister madame monsieur voilà tout pour cette édition de la rédaction coordonnée par jacques ababa moukoumé nassé de gare réalisé par jonathan balama et patrick koubapuila assisté de terran sengoma jiri mawasan zengale basso sa makao el mat la actualité restant continue en france et l'ingale à soi et l'ituluba et qui convoit sur la rtansé la rtansé point cd merci de visiter aussi notre page facebook et chaîne youtube bonne journée en compagnie de votre chaîne à très bientôt